Le général Konaté a fait des interviews sur Cristal 24 au cours de ses interviews. Il a fait une déclaration. Il a dit qu'on doit envoyer tous les chefs d'état majeur à la CPI. Tout le monde sait que le capitaine Dadis avait recruté 9000 hommes. Ce sont eux qui sont venus au stade pour massacrer la population. Il ne faut pas accuser Tumba comme ça. Ce sont les hommes de Dadis qui étaient à Kaliha qui sont venus massacrer la population. Que répondez-vous à cette affirmation ? Maître, je ne peux que remercier le tout puissant. Dieu, je ne peux que remercier le tout puissant Dieu. Parce qu'il a toutes ses déclarations. À un moment donné, un homme que vous lui avez porté confiance, vous partagez le pouvoir avec lui. Et ce qui est d'ailleurs choquant, on peut perdre le pouvoir. Mais lorsqu'on vous fait perdre le pouvoir, qu'on ne tue pas des gens pour mettre sur votre tête, Dieu n'accepte pas ça. C'est pour certaines raisons que le joueur secouba et Tumba, par la grâce de Dieu, il sera en face de monsieur le président de l'Auguste Tribunal. Est-ce que vous demandez sa comparaison ? Lorsqu'il fait cette déclaration, permettez-moi, lorsqu'il fait cette déclaration, il dit, bon voilà. D'ailleurs, il y a même autre chose que vous n'avez même pas dit. Il dit qu'il peut m'envoyer en Guinée. Mais il est qui ? Qui peut m'envoyer en Guinée ? Moi, je ne suis pas président. Il était mon subordonné. Je suis là devant l'Auguste Tribunal. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est un citoyen comme moi. C'est cette partie-là même que vous avez oubliée. Il viendra ici si il se dit général d'armée. Moi, je suis capitaine. C'est pourquoi hier, je disais à vos confrères, je vais mourir avec mon grand capitaine parce que je suis digne et j'assume mes responsabilités. Ma responsabilité, c'est quoi ? Je suis venu devant l'Auguste Tribunal, en pleine liberté, me constituer président devant le procureur. C'est moi-même qui me suis constitué prisonnier. Et devant M. le Président, je me suis constitué prisonnier pour que la vérité gêne, pour que les faits soient clairs. Merci, M. le Président. En rapport à ça, toute la sagesse reviendra à M. le Président et le moment venu, si c'est opportun, mais ce sont des... c'est du bluff, ça, se vanter. On ne peut pas se vanter devant un peuple. Est-ce que vous demandez sa comparution ? Mais bien sûr ! M. le Président, moi-même, je demande sa comparution. Je suis sûr qu'il vienne, il a géré la Guinée, je l'ai gérée, qu'on fasse confrontation. C'est bon, je peux avoir d'autres questions. Répondant à la première question du pôle des juges d'instruction, vous avez déclaré, citation. Je ne suis pas heureux par rapport aux crimes odieux et aux massacres crapulés qui ont été perpétrés par mes compatriotes. Est-ce que vous reconnaissez que ce sont vos hommes qui ont massacré cette population, M. le Président ? Oui, bon, en quelque sorte, j'ai dit que je ne suis pas heureux, mais on est tous guinéens. C'est peut-être la corporation qui diffère, mes hommes, c'est des militaires. Eh bien, je sais que c'est eux qui sont partis au stade. C'est ça, il n'y a rien à cacher dans ça. M. le Président, est-ce que vous pouvez accepter de citer pour le tribunal, ne serait-ce que dix éléments qui ont participé à ce massacre pour le tribunal, s'il vous plaît ? Non, maître. Parce que ce sont vos hommes. Non, écoutez-moi, maître. Quand on me demande de citer dix avocats ici... Laissez-le répondre, maître. Vous avez posé la question. Maître, on ne joue pas devant un tribunal criminel. On ne joue pas. Tout ce que tu dis devant un tribunal criminel, sache que ce sont des hommes qui sont là, qui sont réfléchis. Mais si tu veux faire croire que tu n'es plus réfléchi qu'eux, mais tu es en train de te mettre, comme on dirait, dans ta propre tombe, je ne connais personne, la seule personne à qui je suis opposé, dans le sens où vraiment, cette personne a des mains douanées, on disait que le capitaine Dadis a douané des instructions à son aide de camp, c'est M. Aboubaka Sidiqi, qui a quitté Alias Toumba. Merci, M. le Président. Il y a un journaliste investigateur du nom de Mangan Sidibe, qui est très bien connu en Guinée et à l'étranger, qui a fait des déclarations sur Facebook selon lesquelles vous auriez donné votre accord à feu, Jean-Marie Doré, pour l'organisation de la manifestation, mais que vous l'auriez renvoyé vers M. Papakoulikourouma, qui était ministre à l'époque, pour avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez connu la réponse qui a été donnée par M. Papakoulikourouma lorsque Jean-Marie Doré lui a rencontré à l'aéroport? En présence du général Sekouba Konati. Ce que je reconnais, c'est qu'avec le rôle que le premier ministre Komara a joué, les leaders religieux et les sages, je ne m'étais pas opposé à la manifestation comme effectivement s'est stipulé M. Jean-Marie Doré. Vous savez, dans cette affaire, M. Papakoulikourouma, ce que je vais vous dire, il y a une seule chose qu'on doit reconnaître à M. Jean-Marie Doré. Je suis forestier comme... Permettez-moi, M. le Président, je suis de la même région que lui. Mais M. Jean-Marie Doré le connaissant et surtout après les événements du 28 septembre, ce qu'il a dit, c'est quelqu'un qui ne passait pas de côté. M. Kamara, est-ce que vous avez bien compris sa question ? Oui. Il veut savoir effectivement, est-ce que vous avez renvoyé les gens vers M. Papakoulikourouma ? Et est-ce que vous avez su sa réponse ? C'est ce qu'il veut savoir. Non, je n'ai pas renvoyé les gens vers... Je n'avais pas affaire avec Papakoulikourouma. Je n'avais pas affaire avec Papakoulikourouma. J'avais affaire avec le porte-parole des leaders M. Jean-Marie. C'est pourquoi, si vous simplifiez aussi vos questions comme le président, voilà que c'est très simple, automatiquement. Maintenant, vous compliquez comme ça. On va dire quelque chose. Voilà, c'est bon. C'est pourquoi le tribunal demande à tout le monde, à tout moment, de faire peu de commentaires, parce que ça complique les choses. Je n'avais rien à voir avec Papakoulikourouma. Ça nous permettra d'avancer aussi. C'est bon, M. Kamara. C'est simple. C'est simple, M. le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada